D'accord. Également, on connaît déjà un artiste québécois qui est auteur, compositeur, interprète. Tu connais bien Éric Tarrant? Oui, je connais Éric. C'est un bon Jack, ça. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas rencontré encore personnellement, mais je pense que ça va venir très bientôt. Écoutez, il a sorti un single, sa nouveauté. Il a fait les paroles et les musiques. Son titre, le titre de sa composition, ça s'appelle « Toi et moi, c'est terminé ». Et puis franchement, je trouve que c'est coloré. J'aime bien cette tournée-là, comme on peut dire. Et puis, il y a une vidéo officielle disponible sur YouTube, sur Facebook, un peu partout. OK. Bien, Nathalie, si tu veux bien, on va en écouter un petit extrait, d'accord? Pour mettre un petit peu le goût. Alors, Éric Tarrant avec « Toi et moi, c'est terminé ». Éric Tarrant avec « Toi et moi, c'est terminé ». Éric Tarrant avec « Toi et moi, c'est terminé ». Éric Tarrant avec « Toi et moi, c'est terminé ». Éric Tarrant, c'est un petit beat un petit peu country aussi, Nathalie. Oui, oui, c'est ça, c'est ça exactement. Ce n'est pas dans mes habitudes d'écouter du country, mais franchement, je trouvais que ça changeait le mal de place, comme on dit. Oui, c'est un artiste polyvalent, Éric Tarrant. Exactement. Et puis, il joue de l'harmonica. C'est un fanatique de l'harmonica. Et puis, il y en a à vendre aussi. Il y en a aussi des mini-modèles qui sont en fait des joints, mais qui sont fonctionnels au coût de 5 $. Donc, ceux que ça les intéresse, finalement, il y a six couleurs. Donc, vous pouvez vous les procurer sur erictarrant.ca. Juste noter, je trouvais ça intéressant, il a laissé savoir sur ses réseaux sociaux que pour sa composition « Toi et moi, c'est terminé ». Il a effectivement une vidéo officielle, mais il note qu'il y a une autre vidéo « Osé 3X » qu'on peut avoir seulement en privé. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur erictarrant.ca. Sur Facebook aussi, il est présent. Vous pourrez toujours lui demander. Et c'est le leader du groupe de Ramblers aussi, à son groupe. Exactement. Il a fondé son groupe en 2000. Donc, il a quitté son emploi. Lui, il faisait des prêts aux entreprises auparavant. Donc, félicitations pour avoir osé franchir cette étape-là. Et puis, en ce qui a trait à l'harmonica, il a été subjugué quand il avait 22 ans, c'est-à-dire en 1992, fait le calcul de son âge. Il a été hypnotisé par l'harmonica de Mick Jagger. Donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à souffrir dans cet instrument magnifique. Il a fait plusieurs prestations au Festival Tremblant en blues aussi. Il a fait la première partie de Jim Zeller, de Brian Taylor, qui a remporté il y a quelques années l'émission La Voix. Alors, oui, Éric, moi, je l'ai reçu une ou deux fois dans mes émissions en direct au Radio Show. C'est un bon Jack, comme on dit. Alors, on le salue si il nous écoute ce matin. Bien, oui, parfait.